Revenu en cours de saison pour remplacer Bruno Genesio au poste d'entraîneur du stade Rennais, Julien Stéphane va continuer avec le club breton. Les dirigeants rennais avaient fait signer un contrat jusqu'à la fin de l'actuelle saison lorsqu'ils ont décidé en novembre dernier de rappeler Julien Stéphane. Mais, très satisfait du travail mené par le technicien français, les négociations sont en passe d'aboutir pour que Stéphane reste deux ans de plus. Selon le Parisien, Julien Stéphane et les responsables du club breton se sont entendus pour une prolongation de deux ans. Très rapidement, le fils de l'entraîneur adjoint de l'équipe de France va donc signer un contrat jusqu'en 2026 avec le stade Rennais. Steve Mandanda et ses coéquipiers sont actuellement à la huitième place du classement de Ligue 1 à égalité de points avec le M, que Rennes a battu la semaine passée au Roison Parc. Le LOSC, quatrième, n'a que quatre longueurs d'avance sur Rennes et une place en Ligue des champions est toujours envisageable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada